Donc c'est une histoire vraie, donc préparez-vous parce que là c'est une histoire vraie. Ceci est une histoire qui m'est arrivée personnellement. Je ne bois pas, ne fume pas et j'étais parfaitement réveillé, bref. C'est pendant ma période au lycée, je devais avoir 17-18 ans. Un soir, je me réveille de mon sommeil et je me sens comme observé. Je me retourne et je lève les yeux à la porte de ma chambre. Je vois ma porte entre-ouverte alors que je dors porte fermée. Je vois comme une silhouette me regarder à travers la porte. Je pensais que c'était ma mère vu que mon père était chauffeur poids lourd et partait la semaine où mon frère... Non, je pensais que c'était où sa mère parce que son père n'était pas là et son frère et sa soeur vivaient seuls. Enfin, ils vivaient dans un appart. Donc, je soupçonnais ma mère et je lui disais, tu sais que je n'arriverais pas à dormir si tu me regardes comme ça. Tu peux aller te coucher, s'il te plaît. Maman ! Mais cet être me regardait toujours. Et je me mets sur mon lit, dressé sur mes genoux et je tendais ma main. Et quand j'approchais ma main de la porte, elle se referme. Et dès que je m'éloignais, dès que j'éloignais ma main de la porte, la porte se re-ouvrait. Et je voyais toujours cette silhouette qui penchait la tête de droite puis à gauche, un peu comme les chiens. Ils sont curieux. J'essayais de regarder comme ça. Le pire de tout ça, je n'avais pas peur, ni rien. Juste saouler qu'on ne me laisse pas dormir. Je me lève pour aller fermer la porte. Au moment où je suis sorti de lui, au moment où je suis sorti, lui, avec agacement, au moment où il va vers la porte pour la refermer, parce que ça l'a saoulé. La porte, elle s'est refermée. J'ai ouvert ma porte. J'entendais ma mère faire la tronçonneuse. Ronfler, quoi. Donc là, dès qu'il ouvre la porte, il va voir ce qui se passe. Il ouvre. Il entend sa mère en train de ronfler dans sa chambre. Donc là, il se dit, c'est chaud. Le lendemain, je pose la question à ma mère si ce n'était pas elle. Elle m'a juré que non, si ce n'était pas elle. Qui était cet invité mystère ? Mystérieux. Esprit ? Cambrioleur ? Extraterrestre ? Je ne saurais jamais. Chaud. Franchement, je te dis, il était en train de dormir, tranquille, comme ça. Tant que tu es en train de dormir, nuit noire. Et là, tu as toujours les portes, avec une petite lueur, une fente. Une petite lueur, où il y a de la lumière derrière, où il n'y en a pas. Ou pire, il y a à peine un peu de lumière derrière. Donc ce qui se passe, c'est que tu vois bien l'ouverture de la porte. Tu vois bien que c'est ouvert. Et là, en fait, ton conscient, ton subconscient, ton pug-lifiant, il se dit quoi ? Il se dit, putain de merde, il ne faut pas que je vois quelque chose passer. Non. dans ta tête, tu te dis, tu te dis, pourquoi j'ai ouvert les yeux ? Pourquoi je regarde ? Pourquoi je regarde ça ? En fait, tu es en train de mater. Il y a un passage. Et tu te dis, non, je ne vais pas voir un truc. Non. Faux. Nul. Et là, tout d'un coup, tout d'un coup, ça fait comme ça. Mais on ne voit rien, tu vois, c'est juste une lueur. Il y a un type qui te... C'est une créature qui te regarde. C'est chaud. Chaud. Faux. Nul. Chaud. Elle est pas mal, cette histoire. C'était la deuxième histoire du soir bon soir. Et c'est vrai que c'est... C'est une nantise, en fait. Ce genre de truc...